... Bonjour et bienvenue sur WebAgris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabien Maitropierre, ingénieur technique TMCE. On va parler liaisons sols et animaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept global de TMCE ? Oui, bonjour. TMCE, technique minérale, culture et élevage. Nous, on produit et on commercialise une gamme de produits minéraux qui a pour but d'agir sur l'activité microbienne, la flore microbienne. Ce qu'on cherche à faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a activité microbienne, on essaie de modérer la vie microbienne anaérobie en faveur de la vie microbienne aérobie. C'est souvent dans le but de favoriser l'humification plutôt que la putréfaction. D'accord. Et donc, au niveau de la litière, vous disiez qu'il y a un intérêt pour minéraliser la litière pour nourrir correctement le sol. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le concept ? Alors oui, c'est ça. Nous, on a une gamme de produits qui travaillent sur le sol, les cultures, les animaux et les effluents. Pour les effluents, on a le TM litière. Le TM litière va agir sur les trois pieds de la fertilité. La fertilité biologique, la fertilité chimique, la fertilité physique. Sur la fertilité chimique, en fait, en modérant la flore anaérobie, en équilibrant la vie microbienne, on va éviter la putréfaction. Ce qui signifie, en fait, la putréfaction va entraîner des pertes ammoniacales. Donc, en l'évitant, on va éviter ces pertes-là. Elle va entraîner aussi une sédimentation de certains éléments minéraux. C'est ce qui signifie, en fait, des éléments minéraux qui sont perdus. Donc ça, on va aussi l'éviter. Et on va aussi éviter, en fait, une minéralisation trop rapide des éléments. La minéralisation trop rapide des éléments. Donc on a souvent l'exemple, par exemple, d'éleveurs de volaille, d'éleveurs de porc, ou des éleveurs qui ont des effluents d'élevage, des fumiers des lésiers très agressifs, qui minéralisent rapidement. En général, ces éleveurs-là, sur leur culture, sur leur céréale, arrivés au printemps, ils témoignaient de cultures dites explosives. C'est-à-dire que les cultures, elles vont... L'azote va être libéré trop rapidement. Et là, c'est de la verre, c'est de la maladie qui se développe. C'est difficile à contrôler. C'est tous les effets contraires recherchés qui arrivent sur les cultures, en fait. Exactement. Donc en fait, avec l'OTM litière, on va modérer la minéralisation, ce qui permet en fait de libérer l'azote de manière plus régulière. Et naturellement, en fait, on a des cultures beaucoup plus saines. Et aussi d'un point de vue chimique, donc on n'a pas ces pertes-là, ces différentes pertes, et cet effet coup de feu. Et en modérant, en équilibrant la vie microbienne, on arrive aussi à tamponner le pH. Donc en fait, on arrive à limiter l'acidification des sols, ce qui, en général, est souvent en cherchant l'agriculture. Donc voilà. Après, d'un point de vue biologique, une litière, aujourd'hui, on va souvent appliquer des asséchants, des produits aseptisants. Pour nous, dans le but de rechercher l'hygiène, pour nous, en fait, l'hygiène, c'est un équilibre biologique. C'est un équilibre microbiologique. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter qu'une population microbienne prenne le dessus sur une autre, pour éviter, en fait, qu'une population pathogène explose. Donc en modérant cette vie microbienne, grâce aux minéraux, on arrive à créer de l'hygiène, que ce soit dans les bâtiments d'élevage, et aussi, ensuite, au niveau du sol, en évitant un développement non contrôlé du microbisme. En plus de ça, en humifiant le plus rapidement possible et au mieux, on va réussir à apporter de l'humus beaucoup plus stable, la matière ionique beaucoup plus stable, qui va servir, en fait, à construire le complexe argilo-humique. Donc même sur la fertilité physique, on a un intérêt, c'est-à-dire que le complexe argilo-humique, grâce au TM litière et les effluents, sera beaucoup plus stable, il le minéralisera beaucoup moins vite, et c'est tout bénéfique pour la fertilité physique. Les effets du TM litière peuvent se voir sur les effluents directement, sur les cultures, mais aussi, du coup, sur la structure du sol. Exactement. Et en fait, en combinant ces trois piliers, on arrive à fertiliser mieux, donc grâce à une minéralisation contrôlée, mais aussi, on voit des effets sur la réduction de la chimie. en apportant de l'hygiène, en évitant un parasitisme ou en évitant un microbisme non contrôlé, donc en le modérant, on arrive, en fait, à des cultures beaucoup plus saines. Et voilà, c'est les trois atouts du TM litière. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Maître Pierre. Et retrouvez d'autres articles sur le sujet, sur Wavagri. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...